Je vous présente ma fille Valérie. Valérie adore la soupe au poulet et Donnie Campbell. Il s'agit de 32 toiles peintes, représentant chacune une variété différente de soupes Campbell. La technique utilisée par Warhol est la sérigraphie, ce qui lui permet de reproduire ses œuvres avec une grande facilité, tout en évacuant l'aspect pictural des toiles. Autrement dit, cette technique semi-mécanique permet à Warhol de réaliser des œuvres de manière presque industrielle et d'évacuer la touche de l'artiste. Lors de la première exposition de l'œuvre en 1962 dans une galerie de Los Angeles, le public se montre plutôt indifférent, voire dubitatif, devant ses toiles qui cherchent à copier des objets manufacturés. On reproche à Warhol sa démarche plus proche du commercial que de l'artiste. Ses œuvres ne reflètent pas un savoir-faire génial, ni même un discours particulier. L'artiste semble simplement se contenter de reproduire, en nombre, des images de la société américaine capitaliste. Ça tombe bien, c'est précisément ce que souhaite faire Warhol et le mouvement Pop Art, un art basé sur la culture de masse et destiné à la culture de masse. En représentant ses boîtes de soupe, Warhol ne cherche pas à faire une quelconque critique de la société consumériste américaine, comme on l'entend souvent. Warhol n'est pas un anticapitaliste. Il célèbre au contraire cette société nouvelle, où la consommation et les loisirs deviennent des valeurs morales.